... Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de ce jour d'âne. Affaire Edgar Brassier, une dansée de prostituée témoigne à visage caché sur ses relations avec ce milieu, on en apprend un peu plus sur le tirant du 25 novembre 2016. L'ancien magistrat de ce journal, Frédéric Dullery, est notre invité dans ce journal. Tour de France 2023, le coureur danois Jonas Wingergaard remporte cette épreuve pour la deuxième fois de sa carrière. Guerre en Ukraine, les frappes ont eu lieu dans le centre d'Odessa, l'UNESCO condamne cette frappe brutale. Patrimoine Montébimar était en fête pour célébrer et revivre les moments sur la route mythique de la Nationa 7. A voir à la fin de ce journal. C'est le scoop du jour d'avoir appris qu'Edgar Brassier fréquentait le mot de la prostitution. Une ancienne prostituée a dévoilé la facette du forcené dans le milieu. On en apprend un peu plus sur Edgar Brassier une semaine avant son procès en appel. Reportage Yves Lassé, Séverine de Gaulle. Elle s'appelle Bado et était prostituée à l'époque où elle a rencontré ce fameux Edgar Brassier. Il a organisé des partis sadomasochistes avec ses copains et certains de ses copains n'étaient pas n'importe qui. C'était quel genre de personne ? Il y avait quelques personnes importantes. Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que vous entendiez par personnes importantes ? Il y avait quelques notables et magistrats. Je dis bien quelques notables et magistrats. Vous ne voulez pas citer de nom ? Non, je ne dirais pas plus loin. Et elle va nous apprendre un peu plus sur l'assaillant et apparemment, ce n'était pas une crème. Il m'avait déjà frappé au visage quand j'avais le malheur de le contredire. Et c'était la même chose pour mes autres copines. Sauf que d'appeler ce que j'ai compris, il devenait plus violent. Enfin, c'était pire pour eux. Il y avait même une qui s'est retrouvée avec une côte cassée et ils n'étaient pas seuls. Ce témoignage est comme on peut dire capital. Mais est-ce que l'hypothèse que Edgar Brassier serait protégée commence à se confirmer grâce au discours de l'ex-prostituée ? Frédéric Dullery, bonsoir. Bonsoir Claire. Alors, vous avez entendu le témoignage de ces ex-prostituées ? Vous avez, comme moi, entendu qu'apparemment, hormis Edgar Brassier, il y a des gens plus importants dont des notables et des magistrats mis en cause ? Étiez-vous au courant de cette nouvelle qui tombe, si je puis dire, comme un coup de tonnerre ? Écoutez, si je demandais à être reçu dans votre journal, c'est justement pour mettre les choses au clair. Bien sûr que j'étais au courant de l'affaire. Mais comment étiez-vous au courant de cette affaire ? J'ai été averti par mes relations comme quoi les policiers enquêteraient sur Edgar Brassier et notamment sur ses fréquentations dans le milieu de la prostitution. Et de ce qu'en ressort, mon nom aurait été prononcé par certaines prostituées interrogées, donc j'ai pris l'initiative de venir sur ce plateau pour prendre les devins. Alors ma question est peut-être un peu directe, mais est-ce que vous fréquentiez des prostituées ? Écoutez, j'ai bel et bien assisté à des séances libertines, mais sans plus. Est-ce que vous avez déjà rencontré Edgar Brassier ? Je vais vous le dire franchement, cette calomnie qui me tient à la gorge, je vais la frotter droit dans les yeux, comme je vous regarde. Pour répondre à votre question, je n'ai jamais, de près ou de loin, fréquenté Edgar Brassier. Je pense qu'on s'en apercevra au fil de l'enquête. Euh, excusez-moi, est-ce que mon visage brille ? Un peu, oui. Zut, ça s'est vu. Merci M. Dullery pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo de Catherine l'aborde. Ce soir, ne manquez pas votre cinéma du dimanche. Demain 13h, vous retrouverez Thomas Lug et à 20h Jacques Lebron. Excellente soirée, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada